Il s'agissait du premier vol régulier entre les Etats-Unis et la Havane en 55 ans. L'avion a décollé de Floride, il a atterri à Santa Clara dans le centre de l'île avec à son bord 150 passagers. Des vols, il y en a tous les jours entre les Etats-Unis et Cuba, mais jusqu'à présent il s'agissait de vols charter. Désormais les vols réguliers sont autorisés, mais il y a quand même encore un problème, comme nous le dit Zico. Il est toujours compliqué pour les citoyens américains de se rendre à Cuba. Tout à fait, mais par contre ils peuvent se rendre plus facilement, même s'ils doivent passer par faire une demande spécifique et être à l'intérieur d'un certain type d'organisation, et les faire à travers une organisation. Ça veut dire que pour le moment, les citoyens américains peuvent aller à Cuba, ça ne pose aucun problème en ce moment, mais ils doivent faire une demande au gouvernement pour avoir un permis spécifique. En tout cas, ça n'empêche pas les visiteurs américains d'être de plus en plus nombreux à se rendre à Cuba. J'ai quelques chiffres sous les yeux. L'année dernière, 161 000 américains se sont rendus sur l'île. Une tendance d'ailleurs qui se confirme depuis le début de l'année. Près de 100 000 séjours d'américains, rien que pour les 4 premiers mois de 2016. Donc il y a de plus en plus d'américains qui souhaitent se rendre sur place. Zico, vous avez une autre question ? Oui, Juan. Finalement, est-ce que cet événement peut inciter les congrès américains à voter en faveur de la levée de l'embargo ? Alors, est-ce que ce vol régulier peut inciter effectivement les Américains à définitivement mettre fin à cet embargo qui a été décrété en 1962 ? Ça, c'est une autre question. C'est très difficile à répondre parce que ça doit passer par les congrès. Et les congrès en ce moment, c'est un congrès dominante républicaine. Et donc, un certain nombre des représentants et des sénateurs sont contre la levée de l'embargo. Et il y a un assez fort, disons, entre guillemets, assez fort lobby cubain qui est en train d'empêcher tout changement. Mais pourquoi ? On a du mal à comprendre pourquoi les républicains qui contrôlent effectivement le congrès refusent de mettre fin à cet embargo. Ah, parce que c'est une question des politiques étrangères, mais c'est aussi ce qu'elle est la politique des membres du parti républicain. Et là, on a un certain nombre de cubains, des élus cubains ou cubano-américains, comme vous voulez, qui sont assez, entre guillemets, conservateurs, qui sont contre tout échange avec Cuba et contre toute ouverture avec Cuba. Donc, eux, ils jouent un rôle très important au Sénat et dans leur état, donc il y a la Floride et des autres états, et donc ils vont empêcher à tout prix d'ouvrir, d'élever l'embargo.